Celui qui prend, ça va. Celui qui ne prend pas, ça va aussi. Vous ne serez pas condamnés pour ça. Donc il faut comprendre que c'est ça. Donc on peut ne pas être d'accord, mais cela ne nous divise pas. Mais seulement, je vous dis seulement prenez votre courage. La constitution du Congo va changer. Ça ne dépend pas de votre français, de votre anglais, de votre lingala ou tchuluba ou de votre kikongo ou swahili. Vous n'en pouvez pas, ça a déjà déclenché, ça va changer. Je sais comment ça va changer. Je l'ai déclenché et je vous garantis que ça va changer. Regardez dans les médias, regardez partout au Congo, dans le monde. Qu'est-ce que les gens, les gens parlent de quoi? Ils parlent de la constitution. Jusqu'à ce qu'on va vous faire comprendre qu'elle va changer. Et on doit la changer et on s'en fout. Vous pouvez menacer qui vous voulez. Vous pouvez menacer qui c'est qui dit, on va te tuer. Oui, oui. La guerre a déjà commencé à l'est, non? Tu sais pourquoi il y a la guerre? C'est pour le tuer, non? Vous pensez qu'il y avait la guerre pour manger avec lui et puis causer avec lui. C'était pour le tuer. Mais vous n'en faites pas. Nous sommes aussi après vous pour aussi vous tuer. Si vous ne savez pas. S'il y a quelqu'un qui ne recule pas, c'est moi. Donc, prenez courage, continuons. La guerre a fait deux ans et demi. Vous n'avez pas pu. Nous allons vous chercher jusque dans vos tanières. Et nous allons mettre fin à vous et à votre vie. Parce que vous voulez déranger l'unité du peuple congolais. Vous n'allez pas réussir. Que vous puissiez monter ou descendre, ça ne fera rien du tout. Comme on dit, hein? Mi kaka ya tchanan. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Mi kaka. Tu peux parler, monter, descendre. Vous étiez au coup d'état. Ah, vous êtes fatigué? Continuez. Vous aviez tout le pouvoir. Vous avez dit que Kabila n'allait pas fuir le Congo. Il est parti. Où est Zoé? Où est Jeannette? Ils étaient là au Congo, non? Ils sont partis où? Vous ne vous posez pas la question? Petit à petit, nous allons vous briser. Ça, je vous le répète. On va vous briser petit à petit. Quand même, je ne suis pas d'accord de la politique de Tissakedi. Il sait ce qu'il fait. C'est celui qui est le président, ce n'est pas moi. Petit à petit, vous allez parler. Vous êtes montés. Vous avez loué Kabila. Et finalement, il travaille en silence. Tout et tout, le gars a fui. Il est réfugié comme vous. Hein? Il est réfugié comme vous. Donc, ne vous en faites pas. C'est normal. C'est votre caractère. C'est ce que vous êtes. On va vous briser. Avec sa méthode. Si c'était ma méthode à moi, j'allais vous pendre et vous électrifiez. Vous tous à une chaise électrique. Ça, c'est ma position. Parce que moi, je ne joue pas avec le Congo. Jouez avec votre femme. Jouez avec votre mari. Jouez avec vos enfants. Avec vos familles. Jouez avec vos amis et vos connaissances. N'est jouez jamais avec le Congo démocratique. Voilà. Donc, ça, c'était ma...